Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compétiteur guinéen. Très bien, alors nous sommes dimanche, 26 mai 2024, cher compétiteur guinéen. Alors voilà, j'ai mon thème d'information politique ce soir, de thème. Il est question effectivement, disons, d'un paradoxe, n'est-ce pas, que je considère comme une autre raison fondamentale pour une véritable révolte populaire andinée, révolte consistant à faire dégager Mamadi de Bouillard, n'est-ce pas, je parle donc de paradoxe, s'il vous plaît. Paradoxe, n'est-ce pas, un paradoxe en fait important, significatif, n'est-ce pas, qui peut servir également, qui est aussi une autre raison pour notre révolte populaire. L'insurrection, cher compétiteur guinéen, insurrection consistant à renverser Mamadi de Bouillard et poursuivre notre processus démocratique. Très bien, cher compétiteur guinéen, les détails. Voilà, donc d'abord j'ai cette information, je viens de lire cette information quelque part. Alors, en rapport avec Lansana Kouyaté, nous connaissons Lansana Kouyaté qui est un ancien Premier ministre, et qui est en fait également leader politique de PDN, n'est-ce pas. Alors, nous connaissons la position déjà, je dirais, la position disons normale de cet homme qui est souvent, qui joue de la lâcheté à tout moment, vous comprenez, il n'est ni dans l'opposition ni au niveau du pouvoir. Nous l'avons vu au temps d'Alpha Kondé, l'homme qui a en fait donné sa voix à Alpha Kondé, qui a eu un accord à Alpha Kondé pour que Alpha Kondé arrive au pouvoir, mais finalement, donc, qui finalement a fermé la bouche, n'est-ce pas, malgré en fait tous ces mots que nous avons connus au temps d'Alpha Kondé, n'est-ce pas. Alors là, il n'a absolument rien dit, il s'est mis quelque part, bon voilà, ni opposant en fait, ni partisan du pouvoir. Alors, nous le qualifions de lâche, moi je le qualifie de lâche, voilà. Maintenant, je viens de lire sur cet homme, et aussi, disons, avec l'arrivée de Mamadi Doumbouya, nous voyons ce positionnement ambigu de sa part, n'est-ce pas, il n'est ni contre, ni pour, disons, pour le régime, disons, de Mamadi Doumbouya. Très bien, alors, moi c'est une, je ne sais pas, c'est quelle stratégie de sa part, mais de toute façon, nous entendons, je viens de lire que la Sama Koyate, il s'oppose également au glissement du calendrier de la transition, donc, il est contre, également, disons, que cette transition, effectivement, dépasse la fin de cette année. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya, également, ce maintien-là, la fin de cette transition, c'est la fin, effectivement, c'est d'ici décembre 2024. Plus, non. Voilà, donc ça, sa position, c'est, je ne sais pas, un calcul de sa part, mais déjà, le fait qu'il le dise, c'est très important pour nos chers compétences guédiens, n'est-ce pas, en politique, les discours, surtout des leaders politiques, sont de grande importance. Très bien. Alors, je reviens au sujet sur le compétences guédiens, c'est très important, je parle du paradoxe, un paradoxe extraordinaire, fondamental, qui est une raison, aussi, pour motiver notre révolution populaire, ça c'est clair, notre révolte populaire. Alors, c'est un rapport avec le procès du massacre du 28 septembre 2009, vous vous rappelez, avec le régime de Daris Kamara, n'est-ce pas ? Alors, ce régime de Daris Kamara, bon voilà, je peux dire que la plupart des membres de ce régime sont, en fait, ces gens-là sont actuellement, disons, gigés, donc, dans ce procès, maintenant, chers compétences guédiens, je crois qu'on n'est pas loin, disons, de la fin du procès, parce que je crois qu'il y a eu, en fait, le réquisitoire, en fait, du procureur, donc, se prononçant déjà sur certaines sentences, chers compétences guédiens. Très bien. Alors, moi, je me dis, écoutez, c'est une honte, ce procès, je l'avais dit depuis qu'on avait annoncé qu'il y aurait procès, effectivement, Mamadi de Mouya a accepté qu'il y ait ce procès, alors, moi, j'ai vu déjà un paradoxe, s'il vous plaît, c'est une honte pour nous, c'est quand même inacceptable, n'est-ce pas ? Je vais dire que jamais, ce n'est pas Mamadi de Mouya qui doit organiser un tel procès, du moment que, lui-même, il continue à tuer, lui-même, il a, lui-même, il a déjà tiré sur les manifestants, peu importe le nombre, mais déjà, si nous comptons, en fait, le nombre de gens tués par Mamadi de Mouya, c'est plus de 200 citoyens tués, n'est-ce pas ? La manière est là, ça c'est très important, c'est surtout la manière, ils sont abattus comme des oiseaux, comme des chiens, vous comprenez, certains presque à bout portant, avec des injures racistes là-dessus, n'est-ce pas ? Et ce qui est aussi important, c'est qu'aucune enquête n'est menée, aucune enquête n'est menée pour situer les responsabilités, ce qui signifie qu'effectivement, c'est, disons, des massacres organisés par le pouvoir, n'est-ce pas ? Aucune enquête n'est menée, absolument rien. Et ce qui est grave, il y a de ces discours qu'ils ajoutent en disant, écoutez, les manifestations sont interdites, n'est-ce pas ? Et pourquoi vous manifestez ? Et ça, c'est trop, c'est trop dit, n'est-ce pas ? Alors, quand ils parlent ainsi, ça veut dire, bon, écoutez, vous l'avez cherché, si vous êtes mort, vous l'avez cherché, parce que les manifestations sont interdites, cher Compteur Guédiaire. Très bien, alors, vous vous imaginez, c'est un tel régime qui va faire le procès, donc, de Daris, le procès du massacre du 28 septembre 2009, cher Compteur Guédiaire. Nous rappelons, comme rappel, le 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre, au stade du même nom, alors, il y a eu ce massacre, n'est-ce pas ? Des militaires ont tiré sur les manifestants, parce que c'est là le point commun, c'est là le plus important. Ils ont tiré sur les manifestants qui sont désarmés, qui n'ont pas d'armes. Simple manifestant, pour la réussite de notre procès de démocratisation, ils ont été tués. Donc, tués, violés, au stade du 28 septembre. Et après, on a vu autant de alpha compter, le même scénario a continué. Scénario de tuerie, c'est vrai. Les citoyens sont abattus, les citoyens désarmés sont tués par les armes, n'est-ce pas ? Humulier, on a vu des militaires, des policiers, rentrer à Bambeto, par exemple, dans des quartiers, renverser les marmites, passer par là, casser les portes, tirer, s'il vous plaît. Même sur les femmes enceintes, tuer sur les enfants. On a vu tout cela au temps de alpha compter. N'est-ce pas ? Voilà. Et mon mari d'Ombouya qui vient, nous continuons à voir le même scénario de tuerie. Voilà. L'IA manifestation, les militaires tuent et tirent également sur les citoyens désarmés, chez le motogénien. N'est-ce pas une honte ? Franchement, ça dit, je ne sais pas comment le qualifier. N'est-ce pas une véritable honte de voir ce régime de Mamanie d'Ombouya n'est-ce pas prétendre juger ? N'est-ce pas ? Ou tout simplement essayer de mettre au clair donc le massacre du 28 septembre avec Dadis Kamara ? N'est-ce pas une honte ? Un criminel, un criminel qui va essayer de dire bon écoutez, nous allons juger d'autres criminels. un régime criminel qui va essayer d'organiser un projet d'un autre régime criminel. Parce que c'est vrai, autant de régimes, effectivement, des militaires ont tiré des citoyens. Ça, c'est une vérité. C'est clair. Maintenant, les responsabilités, qui a donné l'ordre de tirer ? OK. Là, on se demande qui ? Mais des tueries, c'est le régime d'Adis Kamara, effectivement, n'est-ce pas, qui a tiré sur les citoyens ? Alpha Condé. La même chose, les militaires, les policiers, on a même des vidéos par-ci, par-là, tirées sur les citoyens. Qui a donné, en fait, l'ordre de tirer ? Peut-être que nous ne le savons pas. Mais là, on a vu cela et on peut, en fait, sous-entendre, parce que quand le régime d'Alpha Condé dit quand vous envoyez les enfants dans la rue, également, ils vont se faire abattre, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai, c'est qu'ils vont se faire abattre, c'est-à-dire une sorte de boucherie. Ça, on a entendu ça au temps de l'Alpha Condé. Vous savez, tout simplement, que l'ordre, tout simplement, est donné au régime, donné aux militaires par le régime de tuer les citoyens pour intimider la population. On a vu, avec Mamadi Doumouya, la même chose, les militaires, des militaires même reconnus, en fait, sur le champ et également, disons, du maintien d'ordre des policiers, certains sont en civil, proches même de Mamadi Doumouya, tirés, sur les manifestants. Donc, il n'y a pas de contestation, c'est clair et net, voilà, les militaires qui tirent, les militaires, les policiers qui tirent, effectivement, mais qui donnent l'ordre pour une interrogation. N'est-ce pas ? Alors, c'est la même chose. Au temps de Dalis, il y a eu tuerie, mais qui donne l'ordre pour une interrogation ? C'est pourquoi ce procès, Alpha Conté, beaucoup de tueries, mais qui a donné l'ordre pour une interrogation ? Mamadi Doumouya, des tueries, mais qui donnent l'ordre pour une interrogation ? Voyez le point commun entre les trois régimes, chers combattants guiniens, des trois régimes qui tuent, mais c'est vrai, qui tirent sur les citoyens à bout portant et le problème qui donne l'ordre ? Alors, c'est pourquoi moi, je suis quand même, je trouve ça honteux de notre part. Franchement, en Guinée, je me demande comment d'autres pays, d'autres pays, dans la sous-région ou ailleurs, voient cela. Ah, mais écoutez, Mamadi Doumouya, ce monsieur qui vient pour la transition, qui a renversé le Faconde, voilà, qui a organisé un procès pour mettre au clair, en fait, le massacre, donc, cité de responsabilité concernant le massacre du 28 septembre. Ah, c'est très bien, mais, quelques temps après, mais écoutez, pendant ce régime Mamadi Doumouya, on a des manifestants qui tombent sous les balles. Alors, on se pose la question, mais c'est quoi cela ? Pourtant, ce monsieur qui est en train, effectivement, d'organiser un procès, un procès relatif au massacre du 28 septembre, mais, pendant son propre régime, on voit les mêmes cas qui se répètent, des militaires qui tirent sur les citoyens, non des militaires qui arrêtent les citoyens, les citoyens qui manifestent, donc, si bien que les manifestations soient interdites, les citoyens, les manifestants sont arrêtés, ce n'est pas ce que nous entendons, ils sont arrêtés, ils sont devant les bars, ils vont être jugés. Non, ce n'est pas ce que nous entendons, mais ils sont tués sur le champ des manifestations. Et pourtant, c'est ce que nous devrions entendre. Mamadi Doumouya, qu'ils soient différents. Si vous dites que vous allez juger Dalis Kamara, mais vous devez être différent de Dalis Kamara, différent de Alpha Kondé, c'est-à-dire, s'il y a manifestation, n'est-ce pas, vous dites que personne ne doit manifester et que les gens manifestent, vous, vous faites la différence. Vous arrêtez les manifestants, vous arrêtez ceux-là qui manifestent, vous arrêtez ceux-là que vous pensez qui sème de trouble dans le pays. Vous les arrêtez, vous les jugez, et là, vous êtes différent. Et là, si vous avez la capacité en ce moment de, disons, de juger ou d'organiser le procès Dalis Kamara, mais non, vous faites comme Dalis Kamara, vous faites comme Alpha Kondé et vous voulez juger Dalis Kamara. Quel paradoxe, chez le compétor guinéen. Quel paradoxe, s'il vous plaît. Parce que le cas, Mamadi Doumouya, un corps plus grave. Son cas est plus grave que celui de Dalis Kamara ou celui d'Alpha Kondé. C'est grave. Alpha Kondé est arrivé. Qu'est-ce qu'il a dit ? On a dit, mais écoutez, le procès de Dalis Kamara, le massacre du 28 septembre 2009, il faut l'organiser, Alpha Kondé ne l'a jamais fait. Vous savez pourquoi Alpha Kondé ne l'a pas fait ? Il ne va pas le faire parce qu'il est en train de faire la même chose que Dalis Kamara. Il ne va pas le faire. Il sait que ce sera une sorte de piège. Il ne l'a pas fait. Le procès, Dalis ne l'a pas organisé. Pourquoi va-t-il organiser qui lui-même, c'est militaire, c'est la police politique qui est en train de tirer sur les gens ? Humilier les manifestants, violer les manifestants, les femmes, les garçons, les enfants. On a vu même les bébés qui ont été tués. Alpha Kondé, je ne sais pas si c'était quoi, mais je crois qu'il a bien vu, il ne l'a pas organisé. Il ne veut pas se mettre dans ce que j'appelle maintenant le grand paradoxe. C'est vrai ? Mais donc, Maudi de Bouya, c'est encore plus grave, plus grave, s'il vous plaît. Il est plus grave que Dalis Kamara, plus grave qu'Alpha Kondé parce que lui, il se dit, alors moi, je vais organiser ce procès du massacre du 28 septembre. En disant qu'il va organiser ce massacre, plutôt ce procès relatif au procès du 28 septembre, ça signifie par là que voilà, moi, je suis différent. Moi, je vais donner le bon exemple de, disons, de bonne gouvernance en Guinée. Donc, lui, il est conscient. Nous disons que lui, il est plus conscient que Dalis Kamara, qu'Alpha Kondé. Il est conscient parce qu'il prend la responsabilité de organiser ce procès. N'est-ce pas ? Et si lui, maintenant, qui organise ce procès, se permet encore d'envoyer des militaires d'abord dire que toutes les manifestations sont interdites, n'est-ce pas ? Il y a les gens qui manifestent qui sont désarmés, qui sont tués. Mais s'il vous plaît, qui est le plus, en fait, barbare ? Qui est le plus condamnable ? C'est bien Henri de Mouya. N'est-ce pas une honte que cet homme se permette d'organiser ce procès ? N'est-ce pas ? Mais c'est cela, c'est inacceptable. Et c'est pourquoi, moi, je me dis, c'est un autre élément, une autre raison fondamentale pour une véritable révolte. Mais c'est clair, on ne peut pas juger, lui ne peut pas juger Dalis Camara. Il ne peut pas juger Dalis Camara, ce n'est pas possible. Il ne peut pas juger Alpha Condé, ce n'est pas possible. Parce qu'il n'est pas différent de Dalis Camara, ni différent, en fait, de Alpha Condé. D'ailleurs, il est pire que Dalis Camara, pire que Alpha Condé. Mais c'est vrai, cher Compto-Guinéen. N'est-ce pas ? Voilà, c'est pourquoi, je me dis, écoutez, nous, nous avons cette, nous devons prendre nos responsabilités, cher Compto-Guinéen. Voici, en fait, Mamadi Dumbuya, c'est ça la définition de Mamadi Dumbuya, l'homme de paradoxe, le grand menteur, le criminel. En fait, je dirais, l'homme qui, très clairement, volontairement, veut effectivement détruire la Guinée. Mais c'est vrai. Parce que si vous savez que votre politique ne peut pas marcher, nous sommes au XXIe siècle, vous savez, Mamadi Dumbuya sait que sa politique ne peut pas marcher, il ne peut pas réussir cela, mais il insiste, c'est qu'il va y avoir des affrontements. Parce que nous, nous sommes prêts qu'il y ait des affrontements, il y aura des affrontements. Il y aura cette révolution, les militaires vont se soulever, ça c'est clair et net, c'est pour détruire la Guinée. Donc lui, il fait volontairement, volontairement, pour que la Guinée soit totalement détruite. C'est cela. Allons-nous avoir pitié de Mamadi Dumbuya ? Jamais sur le compte de Guinée. Le procès consacré au massacre du 27 ans, c'est un faux procès. C'est un faux procès. Qu'il condamne Dadis Kamara ou Tumba ou autre, nous ne reconnaissons pas comme nous ne reconnaissons pas en fait la réqualification de l'aéroport donc de Conakry que Mamadi Dumbuya et ses hommes appellent l'aéroport s'écoutoué. Non. Nous connaissons l'aéroport Bessia-Conakry. Et Dadis et autres, nous n'accepterons pas en fait, nous ne pouvons pas en fait considérer la sentence ou les sentences qui leur seront accordées. Nous n'accepterons pas. Je ne dis pas que le massacre du 28 septembre, il n'y aura pas un jugement là-dessus mais le seul régime qui sera capable de s'habiliter à juger le cas d'Ali Skama ou le cas du massacre du 28 septembre, ce sera un régime différent, neutre. Un régime neutre, un régime exemplaire qui ne se reproche de rien, n'est-ce pas ? Qui ne tire pas sur les manifestants, même sur les mouches. On veut un régime qui n'a même tiré sur une mouche, un tel régime, nous dirons oui, vous pouvez organiser effectivement les procès. Je dis bien les procès. Le procès du massacre du 28 septembre avec Dalis Kamara, le procès concernant tout le régime, tous les temps du régime de Alpha qu'on est, il y a eu des tueries, beaucoup de gens ont tué. Et l'autre, le troisième procès, le procès Mamadi Jumouya parce qu'il a aussi tué, massacré les gens. Et le régime qui les fera, ce sera un régime différent. Je dis bien un régime différent, un régime transparent, un régime composé des grands patriotes chocomodoguiniens. Voilà. C'était Nabilaï Kamara depuis Wissell. Merci pour l'écoute. J'espère que vous m'avez compris. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada